Assassinat d'une jeune fille, tir sur des policiers, égorgement en pleine rue d'un professeur quasiment dans la même semaine, manquerait plus qu'un couvre-feu et on serait officiellement en période de guerre. Et comme on se fait signaler par le camp du bien quand on commence à émettre l'idée d'une solution radicale à l'encontre de nos ennemis, je vais me contenter de citer les paroles de la Marseillaise. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes, aux armes citoyens, former vos bataillons. C'est pas une incitation à la haine, c'est une incitation à l'honneur, une incitation à protéger les nôtres. Plus que jamais, et quelles que soient nos différences et nos différends, il faut à présent choisir un camp. Celui de la nation ou celui de sa destruction. Aujourd'hui la solution n'est plus politique, elle est citoyenne. Laisser les politiques s'occuper de leurs intérêts, ce problème ne les regarde plus. Ils ont suffisamment montré leur incapacité à réagir, si on continue à compter sur eux, on se rend responsable de la situation. Donc on doit dans un premier temps choisir un camp. Pour ou contre la France. Ce qui nous pousse au communautarisme, qu'ils soient religieux, sexuels ou ethniques, ceux-là sont des collaborateurs, ils ont déjà choisi leur camp. Ceux qui participent à la haine de la France, même combat. Il faudra les déboulonner. On doit réunir ceux qui aiment la France contre ceux qui veulent la détruire. Vous parlez de guerre civile depuis tellement longtemps que vous n'avez même pas remarqué qu'elle était déjà là, sous nos yeux. C'est juste qu'on a fait le choix de ne pas réagir et d'attendre nos dirigeants qui nous ont lâchement abandonnés. Aujourd'hui on peut tristement constater que dans le pays de Jeanne d'Arc, c'est de la putain de racaille illettrée qui fait la loi. Que dans le pays du chevalier Bayard, les ennemis de la France n'ont rien à craindre quand ils s'en prennent à la nation. Ils se baladent tranquillement, mettent leurs enfants dans les écoles publiques et se plaignent de l'éducation nationale comme s'ils étaient en droit de la ramener. Laissons le gouvernement créer des numéros verts de dépressifs ou appeler à allumer des bougies. Nous on est lucides et on a beaucoup plus à perdre qu'eux à laisser nos ennemis en liberté. Ils craignent que la période soit favorable à la montée des extrêmes, tant pis pour eux. La situation est extrême, la réponse doit être à la hauteur. Ils ont fait des choix qui nous ont amenés à cette situation, ils doivent en assumer les conséquences. Je pense que la politique anti-nationale est en train de montrer son vrai visage. Bernard-Henri Lévy dit que le nationalisme tue, je dis que Bernard-Henri Lévy tue et que l'anti-nationalisme est la cause de tous nos mots. Il est temps de devenir les putains de sales français qu'ils détestent tant, tellement attachés à la mère patrie qu'on filerait des boutons au mondialisme. Il est temps d'arrêter d'abandonner la nation alors que la nation est souillée. Et je m'adresse à certains pseudo-humanistes donneurs de leçons en disant ça. Votre humanisme commence aux frontières de l'Europe, le mien s'arrête aux frontières de la France. Pour les français, je n'ai que de l'amour. Avec les autres, je n'ai que des intérêts. Et vive la France libre !